Qu'est-ce qui fait de Marignan une bataille spécifique dans l'histoire de France ? Ce qui fait de Marignan une bataille spécifique dans l'histoire de France, c'est d'abord sa notoriété. C'est sans doute la bataille la plus connue de l'histoire de France. Cela tient en grande partie à sa date, 1515, une date mnémotechnique, quasiment une date ronde, qui a fait qu'elle était particulièrement aisée à retenir. Si cette bataille avait eu lieu en 1516, elle aurait très probablement sombré dans l'oubli. Ce qui fait également sa spécificité, c'est qu'elle se situe à un moment dit charnière, entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Et tour à tour, les historiens présentent la bataille de Marignan comme la dernière bataille du Moyen-Âge, ou au contraire la première de l'ère moderne. Ce qui fait sa particularité également, c'est l'importance des effectifs qui ont été engagés dans la bataille à l'époque, puisque plus de 60 000 combattants ayant pris part, de 40 000 à 45 000 Français, en tout cas soldats au service du roi de France plutôt, et 25 000 à 30 000 Suisses, c'est-à-dire en gros 3 à 4 à 5 fois plus que les batailles de l'époque médiévale. Autre particularité, c'est son bilan extrêmement meurtrier, puisqu'un Suisse sur trois a été tué, soit à peu près 8 000, et un soldat français sur 10, puisqu'il y a eu de 4 à 5 000 morts dans l'armée royale. Pour mesurer l'ampleur de ces pertes, il faut quand même rappeler que la Suisse à l'époque ne compte que de 600 à 900 000 habitants, et donc 8 000 morts, c'est à peu près 1% de la population suisse. 1% de la population française en 1916, cela représentait 400 000 morts, c'est-à-dire le nombre de tués pendant la bataille de la Somme et celle de Verdun, et tout cela en deux jours. C'est donc une bataille qui a marqué durablement les esprits en France, aussi bien qu'en Suisse et même dans toute l'Europe. Ce livre est une commande de l'éditeur, évidemment à l'occasion des 500 ans de la bataille. C'est vrai qu'on ne fête pas tous les jours les 500 ans d'un événement. Je vais donc regarder ce qui existait. Il y a pas mal de titres sur l'année 1515, mais au fond assez peu sur la bataille et la campagne de Marignan proprement dite. On trouve des choses sur l'avènement de François 1er, sur le règne de François 1er, sur le personnage de François 1er, et les livres qui portent spécifiquement sur Marignan, ont étudié l'événement plutôt sous l'angle de l'histoire des représentations. C'est-à-dire qu'elle a été l'image de Marignan à travers les siècles, au XVIe siècle et puis ensuite au siècle postérieur, et notamment quand la Troisième République a construit le roman national français. On a également étudié la propagande royale à laquelle la bataille a immédiatement donné lieu. En fait, il y a assez peu de récits, qu'ils soient contemporains, qu'ils soient à jour, et qu'ils soient complets et exhaustifs sur la campagne elle-même. Or, c'est une campagne très intéressante, notamment parce qu'elle oppose deux régimes politiques et deux sociétés très différents. Donc, la bataille de Marignan est l'occasion aussi de faire un portrait, certes impressionniste, mais tout de même de deux sociétés très différentes, à une époque charnière, encore une fois, c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Est-ce que cette bataille de Marignan a été réellement fondatrice du règne de François Ier ? En réalité, on ne peut pas le dire. C'est une bataille qui marque le début du règne sous un jour très favorable. Et de fait, elle se solde par deux grands succès. D'une part, la conquête du duché de Milan par François Ier, et d'autre part, par une paix dite perpétuelle, ce qui est signé avec les cantons suisses dans la foulée, à Fribourg en 1516. Et cette paix, qui allait vite déboucher sur une alliance entre la France et la Suisse, devait permettre à François Ier de disposer de la meilleure infanterie d'Europe. Comme l'armée française disposait également de la meilleure cavalerie, de la meilleure artillerie d'Europe, tout cela semblait annonciateur d'une hégémonie française, au moins en Italie et pourquoi pas en Europe occidentale. En réalité, il n'en a rien été. Et la suite du règne de François Ier a plutôt été une suite d'échecs. Voilà, donc cette victoire a en fait débouché sur un règne plutôt décevant.